Action, c'est ça ? J'ai toujours voulu être acteur. Je m'appelle Andrei, j'ai 28 ans. Et moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le métier. J'ai grandi à Nantes et j'ai fait des études de commerce. Et à côté de ça, je devais payer mes études et avoir un petit appartement. Donc j'ai commencé la boîte de nuit. Ça m'a permis un peu de me dévergonder parce que j'étais un peu timide à l'époque. Le Soufi, c'est un bras à cocktail. Il a deux ans maintenant. Et il a une petite spécificité, c'est qu'il est caché dans Saint-Germain-des-Prés. Il n'a pas de pub devant. Comme vous le voyez, il a une déco un peu feutrée. C'est un peu un appartement. C'est un bar qui est assez sombre. J'ai travaillé dans un restaurant péruvien festif à Londres. Et en venant à Paris, je travaille aussi dans un autre. Donc j'ai un panel gustatif qui tend vers l'Amérique du Sud. J'aime tout ce côté épices, ce côté chaleureux de la gastronomie, le mezcal, la tequila, toutes ces choses qui s'associent à la fête. C'est des gens qui sont assez bons vivants. Et j'aime bien, notamment en tutoyant ou en discutant tout simplement. Ou alors des fois, par exemple, je ne propose pas de carte. Juste pour faire du sur-mesure. Donc je dis aux gens, qu'est-ce que vous utilisez s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous buvez d'habitude ? Est-ce que vous avez envie de changer ? Et du coup, les gens, ça les met en confiance. Ils disent, c'est dingue, on leur apporte de l'attention. Tu ne peux pas être triste derrière un bar. Tu es obligé d'avoir une énergie positive, de donner quelque chose pour que les gens soient contents. Ils sont venus ici pour faire la fête ou pour passer un bon moment. Parce que c'est vrai que la nuit est un peu propice à ça. Je trouve que les gens, le jour, sont peut-être un peu, je ne sais pas, tristes, timides. Moi, je n'aimerais pas vivre à Paris le jour. Je trouve ça stressant. Le métro, la pluie, tout. Alors que la nuit, les lumières s'allument. J'ai l'impression que les gens se lâchent vraiment. Ils sont en mode confort. Et c'est vraiment eux-mêmes. Il y a des gens, il y a des rencontres incroyables. C'est pour ça que je ne me lasse jamais de ce que je fais. Sous-titrage Société Radio-Canada